Musique La suite de XTB est vraiment très agréable, je crois que tous les joueurs d'échecs le savent, puisqu'il y a eu déjà 4 championnats de France, 2 jeunes et 2 championnats de France adultes. Au niveau de l'organisation, je suis globalement satisfait. Bon, avec Hercule, peut-être qu'il y a certaines choses que j'aurais dû faire avec notre équipe différemment. Peut-être faire jouer plus de top players au casino. Mais sinon, très content, la déco est bien, on a une bonne couverture médiatique, avec pas mal de télé, d'articles. Le point faible quand même, on n'est pas encore un pays de culture échiquienne. Et malheureusement, malgré une grosse communication qui a été faite, notamment avec une grande campagne faite par Deco, avec des 12 mètres carrés de Lyon à Grenoble, 55 000 brochures qui ont été diffusées, notamment par l'intermédiaire du magazine du Dauphine et Libéré, le dimanche 20 mars. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Ça, c'est vraiment le point faible. Il faut vraiment qu'on essaie, qu'on arrive à toucher plus largement le grand campagne. Pour moi, qui lit l'équipe depuis l'âge de 6 ans, tous les matins pratiquement, c'est vrai que c'est super. En fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer Charles Bietry il y a très peu de temps. L'équipe TV était intéressée éventuellement pour faire des reportages, mais ils ne voulaient pas envoyer quelqu'un faire des images. C'était un peu compliqué pour eux. Mais ils doivent trouver des nouveaux supports, donc peut-être que les échecs vont s'intégrer dans une programmation dans le futur. Du moins, on va essayer. Et puis, le rédacteur en chef de l'équipe.fr, qu'on connaît, puisque j'ai travaillé pour lui à sport.com, et il était sous la responsabilité de Laurent Vérat. Il a entendu qu'il y avait pour parler. Il a dit, mais moi, je connais très bien la fédération, Laurent Vérat, j'en connais moins. Donc, on peut peut-être faire quelque chose en direct. Et les deux techniciens, Eric Mouret, chez nous, et un joueur d'échec, que je connais aussi très bien, bourri de l'équipe.fr, se sont mis au quai pour faire la retransmission. Et c'est super. Il y a même Maxime Vachilagrafe qui est allé faire des commentaires assez régulièrement. Non, c'est un super plus. J'espère que ça préfigure une collaboration plus importante à l'avenir, parce que je pense que parler de temps en temps de notre sport dans l'équipe, je ne vois pas ce qu'il y a dans l'équipe. Pour revenir un peu au tournoi et au point de vue échiquien, c'est une superbe opportunité pour beaucoup, beaucoup de joueurs français de jouer des grands maîtres de haut niveau. C'est vraiment une occasion de rêve. Et d'ailleurs, il y a déjà quelques normes de grands maîtres. Il y a 11 normes déjà avant la ronde d'aujourd'hui, de maîtres et grands maîtres, dont deux Français, Virigue et Terrieux. Est-ce que ça ne te donne pas envie de continuer l'aventure au sein de la FFE et peut-être même d'organiser éventuellement d'autres championnats de ce calibre ? Continuer l'aventure, non. Comme je l'avais annoncé en février 2010, comme je l'ai martelé récemment et comme je l'ai redit à l'Assemblée Générale, j'ai pris une décision, qui était une décision, j'ai dit rédhibitoire, mais voilà, c'est fait. Je pense que c'est bien de préparer l'avenir. Je ne peux pas me représenter en fin 2012. Est-ce que tu vas suggérer à l'équipe en place, qui va continuer quand même la fin du mandat, d'essayer d'organiser un événement de cette ampleur ? Oui, bien sûr, mais il faut quand même recadrer des choses. La Fédération ne peut organiser que des événements institutionnels. championnats du monde des jeunes, championnats d'Europe des jeunes, championnats d'Europe individuelle, compétition par équipe, etc. Les tournois privés, genre Corus, maintenant Tata, ou Linares, Amber, ce sont des compétitions privées. Il n'y a pas de fédération qui est organisée, à part la fédération russe qui était très impliquée dans l'Aeroflot. Mais l'Aeroflot, c'est un tournoi très fort. Mais objectivement, au niveau organisationnel, il n'y a rien d'exceptionnel. Je suis étalé, c'est des chaises, des tables, il y a une transmission, il n'y a rien qui est fait pour le public, même s'il y a beaucoup plus de monde, eux, bizarrement, alors qu'ils ont du public, ils ne font rien pour le public. Mais il n'y a pas de fédération qui organise les événements dans les événements. La fédération n'a pas les ressources humaines pour le faire. Là, ici, c'est extrêmement lourd comme organisation. On est tous KO. En plus, on a Jordi qui n'est pas là, car il est arrêté trois semaines. Il a eu un problème, genre, sciatique, assez sérieux. Il ne peut plus bouger. D'ailleurs, j'en profite pour le saluer, parce qu'il nous a manqué, ici, Jordi Lopez à Aix-les-Bains. Voilà, ce n'est pas évident. Après, effectivement, il faudrait alors des moyens supplémentaires pour pouvoir déléguer à une équipe d'organisation, comme on l'avait fait à une époque avec le championnat de France, avec Orpécheil, d'ailleurs, avec notamment Pascal Lazare et Bob Textoris. Mais il faut des moyens qu'on n'a pas forcément. Ici, il faut savoir que le budget, quand même, c'est à peu près 500 000 euros, tout le championnat d'Europe. C'est des gros, gros, gros budgets. On ne peut pas se permettre non plus. Il y a toujours des risques financiers. Là, je pense que ça s'est bien passé. Le bilan va être un peu dans les cordes, dans les chiffres annoncés. Mais bon, ce n'est pas facile.